Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais lire un article sur la mortification des sens. Là on est sur mon Facebook et je ne vais pas apporter beaucoup de plus-value par rapport à cet article. Donc la mortification des sens se rattache au mystère douloureux du Très Saint-Rosaire, donc le deuxième mystère douloureux qui est la flagellation du Christ. Le fruit de ce mystère c'est la mortification des sens. Aussi, la mortification des sens se rattache aussi au couronnement d'épines, au troisième mystère douloureux. Le fruit de ce mystère c'est, alors dans mon article j'ai dit mortification du cœur et de l'esprit, aussi un grand maîtrise du monde, car en fait pour se mortifier tout part de l'esprit, tout part du désir et donc il faut dompter ses désirs et maîtriser son esprit. Et c'est seulement dans ces cas-là que l'on peut mortifier ses sens, que l'on a une emprise sur ses sens, en fait le cœur et l'esprit sont les causes de nos actions. C'est pour ça que c'est important aussi de méditer sur ce mystère. Et enfin le quatrième mystère douloureux se rattache aussi à la mortification des sens. Donc le quatrième mystère douloureux c'est le portement de la croix. Donc c'est la patience dans les épreuves. Effectivement, demandons au Christ par ce mystère, par la méditation de ce mystère, une grande patience pour porter notre croix, donc à sa suite, tous les jours, tous les jours de notre vie. En fait, on verra plus tard que, effectivement, la mortification des sens, c'est aussi se priver, c'est aussi supporter des situations désagréables. Donc l'un des principes de la mortification des sens, c'est que la chair doit être soumise à l'esprit. Et une règle générale veut qu'il vaut mieux de petites mortifications quotidiennes que de grandes pénitences épisodiques. Il faut vraiment être persévérant, et ça sert, enfin, on mérite plus de grâce à des petites mortifications quotidiennes que par des grandes pénitences de temps en temps. Donc, il y a un passage de la Bible qui illustre bien la mortification des sens, c'est la lettre de Saint-Paul aux Romains, chapitre 8. Donc là, j'ai copié-collé les versets 5 à 14. Donc, vous pouvez mettre sur pause, je ne vais pas tout lire, je vais juste souligner ce qui me paraît le plus essentiel. Donc, verset 6. Donc, la mortification est une nécessité, d'une part pour expier nos péchés, ça rejoint Luc, chapitre 13, verset 5. Donc, Jésus, nous disant, donc là, il parlait à ses apôtres, je vous déclare que si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, autrement dit, vous irez en enfer. En fait, là, il faut vraiment, d'une part, pour aller au ciel, il faut réparer nos péchés. Et donc, ça passe par la mortification. Et mortifier nos sens nous préserve du péché, parce qu'effectivement, on essaye de dominer les tentations de notre nature blessée par le péché originel. Donc, se mortifier est une nécessité aussi pour atteindre la perfection. C'est un commandement de Dieu, une injonction de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il faut mortifier ses sens pour imiter le Christ humilié et souffrant dans sa passion. Et enfin, pour obtenir des grâces. Car, effectivement, c'est par la croix que l'on se sanctifie, que l'on mérite des grâces. Tout comme le Christ nous a rachetés par sa passion. Donc, en fait, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous souffrons d'une manière ou d'une autre, il est bon d'offrir ses souffrances au Christ, de les unir au Christ dans sa passion. Tout ça nous acquiert des grâces de conversion pour les autres. Nous acquiert des grâces pour délivrer les hommes du purgatoire. Aussi, nous donne des grâces pour expier nos péchés, pour obtenir des bénédictions. Il faut passer par la croix. La croix est le salut de l'humanité. Alors là, je vais ensuite, en fait, là, je vais passer les cinq sens. Je vais expliquer un peu la mortification des cinq sens. Donc, on commence par la mortification du goût. Donc, la mortification, une définition, c'est une privation du corps de ce qui lui serait nécessaire ou utile. Alors, pour mortifier le goût, le jeûne est approprié. Le jeûne élève l'âme, affûte l'esprit, permet de se dégager de la matière et donc de se rapprocher de Dieu. Le vendredi est un jour de choix, en mémoire de la Passion. Le samedi aussi, en référence au samedi saint. Effectivement, l'église nous commande, le vendredi, de faire pénitence d'une manière ou d'une autre. La mortification la plus usuelle, c'est de se priver de nourriture, notamment de viande rouge. Alors, effectivement, mortifier le goût, c'est lutter contre la gourmandise. Donc, pour lutter contre la gourmandise, il faut essayer d'être tempérant. Et d'une manière générale, pour contrer des vices, comme par exemple l'orgueil, l'avarice, il faut essayer de contrer ça par le contrepoison, par l'opposé, c'est-à-dire l'orgueil en essayant d'être humble, l'avarice en essayant d'être généreux, etc. Alors, pourquoi mortifier le goût ? Pour éviter les tentations de la chair et jouer ainsi du calme des sens et de l'esprit. Et lors, la mortification est nécessaire à l'union intime avec Dieu. Il faut mortifier le goût pour ne pas tomber dans le péché mortel. Saint Thomas d'Aquin nous dit, l'impureté est une des filles de la gourmandise. Et on peut dire qu'aussi la joie folle, la bouffonnerie, le bavardage et l'affaiblissement de l'esprit et sont des filles de la gourmandise, notamment avec le vin. Alors, il faut aussi... Donc, effectivement, mortifier le goût nous préserve de nombre à péché et de l'uniel. Nous permet de nous appliquer facilement à la prière. Mortifier le goût nous permet d'arriver à un degré élevé de vertu et de sainteté. Ensuite, il faut mortifier le toucher. Alors là, quelques exemples. Se priver de sommeil. On peut jeûner non seulement de nourriture, mais aussi de pas mal de choses, notamment le sommeil. Alors, ça passe par, par exemple, en évitant de faire la grâce matinée. Ou de dormir une à deux heures de sommeil en moins, épisodiquement. Il ne s'agit pas non plus de se ruiner la santé. Mortifier le toucher, c'est aussi essayer de prier à genoux et ou les bras en croix. Alors, il faut aussi mortifier la vue, c'est-à-dire être vigilant sur nos moindres regards. Saint Bernard nous disait, c'est par les yeux que pénètre dans le cœur la flèche de l'amour impur. Et effectivement, beaucoup se sont perdus par la beauté de la femme. Il faut donc éviter les regards curieux. Il est parfois sage de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler. Donc là, en fait, je fais référence aux trois singes de la sagesse. Donc, c'est la sagesse orientale. Je pense que tout le monde connaît ces singes. Donc, essayez de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler. Cela aide à rester modeste, à se recueillir, à avoir plus de temps pour prier. Cela aide à être plus intime avec Dieu. Il faut aussi éviter les lectures inutiles. Bon nombre de romans ou par exemple la presse people sont chronophages et sans intérêt. Il ne faudrait lire que de l'utile ou de l'édifiant. Il faut mortifier son ouïe. Donc, éviter la musique profane, la musique populaire. Supporter les nuisances sonores. Et enfin, la mortification de l'odorat. Donc, ça passe par exemple par la privation de l'usage de parfum. Et supporter patiemment les mauvaises odeurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. A bientôt pour une prochaine vidéo.